il est l'une des plus grandes stars de la planète football il a quasiment tout gagné avec united à 27 ans il a déjà marqué plus de 240 buts mais avant d'être ce grand joueur il était fan d'everton club où j'ai joué je suis impatient de le rencontrer même si je sais qu'il ne garde pas forcément un très bon souvenir de moi oui je t'ai vu jouer j'ai vraiment adoré mon enfance j'ai grandi dans un quartier un peu difficile de liverpool mais si je devais refaire les choses je ne changerais rien à la maison je jouais avec des chaussettes roulées en boule j'amenais mon ballon à l'école tous les jours et après l'école je rejouais au foot sans cesse le foot c'était vraiment mon rêve un joueur comme ça on n'en voit qu'un dans sa vie c'est sur ce terrain que je l'ai vu pour la première fois et un jour un autre recruteur m'a dit en plaisantant après avoir découvert un tel joueur t'as plus qu'à t'asseoir et savourer oui je me souviens de lui c'est bobby le recruteur qui m'a repéré dans mon petit club il a appelé mes parents pour leur demander si je pouvais faire un essai avec everton tu étais fan d'everton bah oui j'étais un grand fan vraiment fan d'everton et d'ailleurs je venais de voir jouer raconte moi cette histoire car io ferdinand m'a avoué que lorsque je suis revenu avec leeds à goodison park tu m'as hué tu m'as hué oui c'est vrai j'étais sûrement dans les tribunes pour ce match j'ai une toute petite surprise pour toi ah oui c'est vrai j'ai j'ai dû te siffler un peu donc finalement tu m'as insulté non 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 pas de pas de gros mots pas trop 16 à 16 ans tu deviens le plus jeune joueur à marquer en première ligue tu deviens aussi le plus jeune joueur à marquer en équipe nationale oui c'était incroyable après le premier match avec l'équipe nationale je suis sorti avec mes amis en france et là j'ai vu un photographe nous prendre en photo tu n'avais pas l'habitude et nous on se tous demandé ce qu'il se passait et le lendemain j'ai vu la photo dans le journal et moi j'avais l'impression d'être juste quelqu'un de normal un simple joueur de foot mais ça va très vite dans ce milieu âgé seulement de 19 ans sir alex ferguson fait de rooney sa priorité et l'achète à everton pour 31 millions d'euros sir alex est incroyable lui et tous les membres de son staff sont géniaux avec tout le monde dans la semaine il est capable de faire des blagues rigoler avec tout le monde c'est un vrai personnage faire ce qu'il fait depuis si longtemps c'est incroyable c'est un privilège de travailler avec lui en neuf saisons les mancuniens remportent quatre titres de champions d'angleterre quatre community shield trois coupes de la ligue une ligue des champions et le championnat du monde des clubs qu'elle a été la plus belle émotion sur un terrain quand on a gagné la ligue des champions à moscou un moment vraiment particulier et surtout parce que c'était contre chelsea des choses que l'on imagine même pas dans les rêves les plus fous et j'ai eu cette chance j'ai l'impression de l'avoir bien saisi tu es devenu une star du football mondial tu es un homme riche l'enfant de liverpool a t-il changé non pas du tout comme je vous ai dit tout à l'heure je retourne souvent dans mon quartier de liverpool deux trois fois par semaine je vais voir ma famille mes amis et puis je suis aussi père de famille et quand je rentre de l'entraînement je vais à la maison je vais chercher mon enfant à l'école je regarde la télé je prends un bain avec lui et le lendemain ça recommence j'essaie d'être quelqu'un le plus normal possible c'est aussi la façon dont mes parents m'ont élevé et ça m'a permis d'avoir cette mentalité de me dire que tout ce qui m'arrive n'est pas un dû dans trois jours tu es un match crucial face au real madrid tu es confiant oui c'est un grand rendez-vous pour les deux clubs d'ailleurs c'est sans doute les deux plus grands clubs du monde aujourd'hui celui qui marquera le premier dans ce match aura la confiance il se qualifiera et il gagnera même la ligue des champions ça va être un match fascinant à jouer et à regarder j'espère qu'on se qualifiera et qu'on ira jusqu'au bout et le retour de cristiano à ultra ford ça va être sympa non je suis sûr que cristiano sera très bien accueilli par nos supporters d'ultra ford il nous a aidé par le passé à gagner la ligue des champions et la première ligue c'est un super joueur mais aussi un ami pour nous tous c'est sûr qu'on aurait préféré qu'il reste ici mais bon il est parti à madrid on est évidemment content de le revoir mais on espère le faire chuter et vite le renvoyer chez lui marquement allez ma dernière surprise les beatles rien que pour toi un de mes groupes préférés le meilleur du monde merci wayne je suis C'est parti ! Et n'oublie pas, tu peux cliquer sur le blason téléfoot là juste à droite pour t'abonner à la chaîne et du coup ne rien rater du contenu exclusif. A la prochaine !